Bonjour à tous, alors je sais qu'on enchaîne les webinaires, il y a peut-être des personnes qui étaient présentes sur un premier webinaire de 9h à 10h30, donc je pense qu'elles vont nous rejoindre au fur et à mesure. Bienvenue sur ce webinaire qui poursuit le quatrième forum régional de l'économie circulaire, son édition 2021. Donc on était hier en présentiel à Montpellier, et donc aujourd'hui cette deuxième journée sur une série de webinaires davantage sur des sujets thématiques pour nous permettre d'échanger et de découvrir des exemples, des projets, des initiatives qui sont menées à la fois sur le territoire d'Occitanie, mais aussi des exemples inspirants qui peuvent venir d'ailleurs. Donc je m'appelle Simon Mouline, je suis responsable du service économie circulaire et déchets à la région Occitanie. Je vous fais l'offense d'un bref rappel des règles du webinaire, même si après un an et demi de télétravail et de crise sanitaire, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ces règles. Donc je vous inviterai à intervenir dans le chat pour signaler votre souhait d'intervention ou à lever la main sur Teams, donc dans la barre de tâches. Donc le chat, c'est la petite bulle et le fait de lever la main, c'est la petite main avec un bonhomme. Donc vous pouvez afficher la conversation comme c'est indiqué ici sur le diaporama. Donc vous pouvez signaler votre souhait de prendre la parole, soit en indiquant questions dans le chat ou en levant la main. Et je vous donnerai la parole à ce moment-là. Je vous inviterai à activer votre caméra et votre micro pour se faire, pour poser cette question. J'ouvrirai des temps de questions après chaque intervenant. Donc on a un programme, un contenu assez dense et on a un certain nombre d'inscrits pour ce webinaire. Donc je me suis présenté, effectivement. Et donc ce webinaire qui est consacré au lien entre réindustrialisation, développement économique et économie circulaire. Alors le sujet de la réindustrialisation comme moteur de développement économique local et de lutte contre les vulnérabilités, c'est un sujet d'une actualité brûlante qui a été mis sur le devant de la scène par l'arrivée de la survenue, de la crise sanitaire notamment, et donc une volonté croissante d'agir davantage sur le sujet de cette réindustrialisation, de cette localisation d'activités productives. Mais quel type d'activités productives ? On a parlé hier dans la plénière du forum économie circulaire, d'ouverture de ce forum, de l'étude de métabolisme économique territorial qui a été menée par la région Occitanie et qui ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles pistes d'action pour la réindustrialisation. Mais quand on se pose la question de cette relocalisation d'activités, quel type d'activités on peut et on doit réellement relocaliser, de quelle façon de faire ? Puisqu'il ne s'agit pas bien évidemment de rapatrier des activités telles qu'elles ont été délocalisées ailleurs, puisqu'on sait qu'on a, ce faisant, aussi exporté notre impact environnemental. Et on sait que les situations aussi de production dans lesquelles on se trouve en France et en Europe ne sont pas les mêmes que celles des pays dans lesquels nous avons délocalisé de l'activité. Alors ce webinaire, en se posant la question de, finalement, est-ce que la logique de l'économie circulaire n'est pas une clé pour penser de nouvelles réindustrialisations et de nouvelles localisations d'activités ? Et on aura de nombreuses interventions ce matin, avec un tour d'horizon qui nous sera présenté par Grégory Richard au PO, suite à une étude qui a été conduite par ce cabinet de conseil. Nous aurons plusieurs témoignages d'entreprises qui développent de nouvelles activités productives sur le modèle de l'économie circulaire en Occitanie, avec Kipit, avec Iliatech, avec Surplus. Et enfin, nous terminerons par des présentations d'accompagnement possibles des entrepreneurs et des porteurs de projets dans ces logiques d'économie circulaire pour la création d'activités locales, avec Lucas Lasseigneur de ESSP. Et enfin, quelques éléments assez rapides pour vous montrer de quelle façon la région et ses organismes opérateurs entendent être à vos côtés, être aux côtés des projets pour agir efficacement sur ce sujet de la réindustrialisation et d'une réindustrialisation qui soit durable dans le cadre de notre pacte vert. Je vais immédiatement passer la parole à Grégory Richa, qui est notre premier intervenant du cabinet OPEO. Bonjour Grégory, peut-être dites-nous un mot d'OPEO en préambule. Oui, bonjour Simon, merci beaucoup pour cette invitation. OPEO, on est un cabinet de conseil spécialisé dans l'industrie et particulièrement sur aider les industriels de toute taille, que ce soit des startups industriels, des PME ou des ETI ou des groupes, à transformer leurs opérations, donc supply chain, production, SAV, etc. Mais aussi transformer leur stratégie, avec notamment toutes les opportunités qu'apporte le digital d'un côté et aussi tous les vies de circularité qui peuvent s'applier sur des business models. Alors donc, vous allez nous parler de cette grande étude que vous avez conduite avec le cabinet OPEO sur le pivoter vers l'industrie circulaire, c'était son institut. Oui, tout à fait. Donc on a mené une étude avec l'INEC, l'Institut National de l'Économie Circulaire, pendant le confinement, le premier confinement. Donc l'étude est sortie en avril dernier. Et en fait, on est allé voir une vingtaine d'industriels qui sont avancés dans des modèles plus circulaires par rapport à des modèles linéaires aujourd'hui. Donc il y a eu des Schneider Electric, des Michelin, mais aussi des startups et des petites industrielles. Et en fait, le point important que nous, on voulait confirmer par ça, c'est qu'aujourd'hui, la circularité, ce qui sort de l'étude, c'est que pour certains industriels, c'est plus un levier d'optimisation, de je traite bien mes déchets ou je réduis la quantité de matière dans mes produits et donc je permets de faire des gains d'efficacité. Il y en a qui prennent ces leviers-là comme des leviers de disruption et de mise en place de nouvelles stratégies qui transforment complètement leurs entreprises. Et donc c'est en ça où l'étude a été très intéressante parce qu'on a plus, grâce au benchmark qu'on a fait, recenser six business models basés sur la circularité qui sont très disruptifs pour les entreprises qui le font. On a pu voir aussi les freins qu'ont ces entreprises pour y aller et essayer de trouver finalement comment donner des chemins à l'ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur et leur taille, pour aller vers des modèles circulaires qui sont pour nous beaucoup plus pertinents que des modèles linéaires parce que plus respectueux de l'environnement, c'est sûr, et moins dépendants aussi d'approvisionnement lointain avec des ruptures d'appro, puisqu'on est sur des boucles de circularité locale. Donc on est mieux pour le P&L à la fois en termes de coûts mais aussi en termes de vente. Et en plus, on crée de l'emploi local parce que créer de la circularité, ça veut dire trouver des modèles économiques où on fait tourner localement la matière pour injecter ça dans les produits ou pour des produits, les reconditionner, les redémonter pour revendre encore ces produits-là qui ont été réparés. Donc on est forcément sur des boucles qui vont rester localisées dans un périmètre qui peut être une ville ou un pays ou l'Europe. Mais on ne va pas envoyer une machine à laver en Chine pour la réparer et la revendre en France. Ça n'a pas de sens. Et donc on est aussi, on est si meilleur pour l'environnement parce qu'il y a un chiffre qui est hyper important à connaître, c'est qu'à la moitié, 45% des gaz à effet de serre pourraient être réduits par des leviers de circularité matière. Donc on parle beaucoup de décarbonation de l'énergie, mais en fait la circularité, c'est la moitié du sujet et on n'en parle quasiment pas ou dans un volet plutôt économie sociale et solidaire. Mais moins déforester, par exemple, sur les filières cacao, 80% de l'empreinte environnementale d'une boîte qui fait du chocolat, c'est la déforestation, par exemple. Donc comment on gère les matières en amont ? C'est ça qui va permettre de réduire l'empreinte de tout un tas de secteurs. Et deux, comment on fait en sorte qu'une machine à laver, plutôt que de l'utiliser pendant 6-7 ans, on la réutilise trois fois sur trois cycles, de vie, c'est autant de matières consommées en moins, c'est autant d'énergie consommées en moins, parce que réparer une machine à laver, c'est de l'huile de coude. Et voilà. Donc en fait, la circularité, elle est gagnante sur tous les fronts. Et ce qui a démontré l'étude encore, le dernier point, c'est que quand on a des équipes qui sont dans ce type d'industrie-là, on a des équipes qui sont galvanisées. C'est-à-dire que l'industrie, elle est OK, est responsable d'une grande partie des gaz à effet de serre, mais qui sont liées aussi à nos modes de consommation. Mais du coup, quand on est chez un industriel qui invente de nouveaux produits, qui potentiellement sont beaucoup plus vertueux pour l'environnement, qui sont locaux, on se dit qu'on est en train de faire quelque chose qui a du sens pour la planète et par rapport à un territoire local. Et du coup, on a des équipes qui redesignent des produits, mettent en place des rivers logistiques, etc. Et ça redonne un sens très fort à des industriels, quelle que soit leur taille. Et pour nous, ça va alimenter la transformation des dix prochaines années. On a eu dix ans de transformation avec du 4.0. On n'a pas fini, il faut continuer. Mais il faut aller au-delà des cœurs d'usines et transformer les chaînes de valeur maintenant. Et c'est l'enjeu des dix prochaines années pour réussir complètement la transition industrielle, écologique et digitale pour le futur. Donc, cette étude, c'est plus une étude qualitative que vous avez menée ? Alors, il est qualitative et quantitative. Donc, le qualitatif, c'est à peu près ce que j'ai dit avec les modèles qu'on a pu décrire. Et après, on a fait aussi une enquête avec 80 industriels répondants. Peut-être un des points clés qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 80 % des industriels qui considèrent l'économie circulaire comme une opportunité de développer de nouveaux marchés. Ce qui est nouveau, c'est que ce chiffre-là est supérieur à l'économie circulaire et une contrainte réglementaire. Donc, on part d'une situation historique où on doit payer des taxes pour le traitement de ses déchets, etc., trier parce que sinon, on est mis à l'amende et tout ça, à, mais en fait, si je peux remettre la main sur mes produits pour les remanufacturer, les revendre, etc., c'est une super opportunité pour se développer, surtout aujourd'hui où j'ai des ruptures d'approche, j'ai plus de neuf, etc. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est en mettant l'économie circulaire au cœur des stratégies qu'on va réussir à faire une vraie transformation et pas juste en optimisant les modèles lunaires. Et le deuxième chiffre qui était hyper intéressant, c'est qu'on a moins d'un tiers des industriels, ou on a déjà un tiers, ça dépend comment on regarde le verre, qui ont mis la circularité au cœur de leur stratégie. Parce que changer de business model grâce au circulaire, c'est changer de stratégie. Ce n'est pas optimiser l'empreinte matière, c'est le directeur d'usine. Ce n'est pas au cœur de la stratégie, c'est une optimisation. Donc, c'est en mettant ça… Donc, aujourd'hui, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Là où c'est beaucoup, c'est qu'un tiers, c'est déjà bien parce qu'avec plus d'un tiers, ça fait changer les modèles, ces éléments-là, parce que ça fait un effet boule de neige. L'autre point, quand on va plus dans les chiffres de l'étude, c'est qu'on se rend compte qu'on a mis ça dans nos stratégies, mais on n'a pas encore décliné. On n'a pas encore décliné ça dans nos processus, dans notre organisation. On bute sur des freins pour que le business model soit rentable et qu'il fonctionne, qu'on ait récupéré nos produits, qu'on a mis la réelle sur le site. Donc, il y a tout un tas de freins qui montrent qu'en fait, il y a peut-être moins de 5% des entreprises qui sont aujourd'hui en train d'opérer ce modèle-là, avec d'un côté des grosses entreprises qui sont linéaires, sur l'argent pour tester de nouveaux modèles. On a le son, pas les images, c'est comme Skype. Moi, ça bug un peu. Il faudrait que les gens qui parlent se mettent en mute, s'il vous plaît. Je l'ai fait. Du coup, on a d'un côté des entreprises linéaires qui veulent y aller, mais qui vont mettre du temps à changer, parce qu'il y a beaucoup de processus à changer, beaucoup de choses à changer quand on est gros déjà. Et de l'autre côté, il y a des nativements circulaires qui ont tout de suite parti sur des business models circulaires, mais eux sont petits. Et eux, leur enjeu, c'est de lever les freins pour passer à l'échelle. Et donc, dans les deux cas, il y a des freins à lever pour accélérer la transformation. Très bien. Alors, je crois que vous avez des exemples à nous présenter. Alors, je peux vous donner effectivement deux, trois exemples avec trois tailles différentes. Si vous voulez, il y a un exemple qui est assez emblématique, qui est le groupe SEB, par exemple, qui est passé sur de l'électroménager réparable pendant dix ans. Donc, on n'est plus sur un garantie pendant cinq ans, où en gros, quand ça casse, on vous remplace par un neuf. On est sur des produits qui ont été designés pour que 70 à 100 % des pannes soient réparées pour moins de 30 % du prix. Donc, si vous achetez un appareil à 50 euros, vous avez une panne, ça vous coûte moins de 15 euros pour le réparer. Alors qu'aujourd'hui, un truc à 50 euros, on va dire, non, laisse tomber, vous me en achetez un, ça va coûter plus cher de le réparer que d'en acheter un neuf. Donc, ils ont, par leur ADN, développé ce design de produit-là. Ils l'ont mis sur le marché. Et aujourd'hui, ils sont très différenciants grâce à ça. Et ça crée des boucles très locales de réparation. Et même demain, on voit que ça commence à diffuser dans d'autres secteurs, comme les iPhones qui enfin ouvrent leur système. On va pouvoir aussi réparer soi-même son iPhone avec son petit kit de réparation. Donc, on vient changer les usages, changer les standards de consommation grâce à designer pour les réparabilités. Et demain, un industriel qui va vendre un produit qui n'est pas réparable en B2C, il va se faire tacler. Et on ira plutôt, nous, acheter des produits. On est sûr qu'on peut faire l'entretien. Un autre exemple, c'est Areco, qui fait les diffuseurs de vapeur d'eau sur les bacs à légumes, comme chez Cerise au Peuturon ou autre. Donc, c'est des systèmes d'installation qu'ils vendent aujourd'hui. Ils sont passés dans un mode d'économie de la fonctionnalité. Donc, en gros, Areco reste propriétaire de son produit. Et ils vendent une performance. Ils vendent un taux de fraîcheur. Ils vendent des KPIs à leurs clients. L'avantage de ça, c'est que déjà, on vend un OPEX plutôt qu'un CAPEX. Donc, moi, ça coûte moins cher en premier coup d'achat parce que c'est un abonnement. Donc, c'est plus facile, c'est plus difficile dans le temps. Donc, on peut redevenir compétitif par rapport à du low cost parce que moi, je suis hyper haute qualité, je suis trop cher. Ce n'est pas grave, je te le mets en abonnement. Donc, je reste facilement moins cher que du low cost polonais ou chinois. Et puis, deux, on reste propriétaire de son produit. C'est-à-dire qu'à la fin d'un cycle, on peut récupérer son produit puisqu'on en reste propriétaire. Et on peut le réparer, le reconditionner et puis aller vers un marché de la seconde main où on va revendre avec une garantie d'un an ou la même garantie que du neuf, mais 30% moins cher. Ce qui, aujourd'hui, est vampirisé par d'autres plateformes qui vont se développer type back market, vintage, etc. Donc, l'économie de la fonctionnalité, c'est le summum de la circularité parce que si on design quelque chose qui tombe en panne tout le temps et qui ne dure pas longtemps, on n'est pas rentable. Donc, il faut designer quelque chose qui dure très longtemps, qui soit réparable. Et en plus, je peux les récupérer pour aller sur les marchés de la régénération. Et un dernier modèle économique, on est plutôt sur la régénération. Et le dernier modèle, c'est une boîte comme Ethnicie qui prend des déchets type des coquilles de moules de la grande braderie de Lille, j'aime bien cet exemple, pour faire des carrelages noirs à base de coquilles de moules. Donc là, c'est comment prendre des ressources différenciantes que des matières sourcées en Chine, on ne sait pas où, pour faire des produits qui vont avoir un design distinctif. C'est un peu pareil pour les Véja. On va acheter une chaussure parce que ça a été fait de façon responsable au Brésil. Et du coup, on sait qui a travaillé sur cette chaussure, dans quelles conditions, quand on achète une chaussure. Donc, le fait d'avoir des matériaux qui soient responsables, biosourcés, renouvelables, qui viennent de déchets, etc., ça permet aussi d'avoir une différenciation de produits. Et typiquement, Ethnicie, ils sont présents sur la redoute, enfin, ils deviennent compétiteurs de grandes marques en très peu de temps parce qu'ils ont cet aspect-là, distinctif-là. C'est pour ça qu'on sait des leviers de réellement de disruption sur de stratégie, d'avoir… Et tout type de boîte peut l'avoir, quelle que soit la taille. Ça marche en B2B, en B2C. Le tout, c'est de trouver à chaque fois sur son marché sa propre voie en fonction de son design de produit. Donc là, vous rassemblez ces différents termes, donc designer pour la réparabilité, pour la fonctionnalité, pour la régénération des ressources, sous un même terme dans l'étude qui est le design to circularity, enfin, designer pour la circularité. Est-ce que c'est, à votre avis, un raisonnement marginal pour une entreprise ? Vous parliez de 30%, un tiers d'engagés. Oui. Alors aujourd'hui, en fait, designer pour la circularité, c'est un autre mot pour parler d'éco-conception. Donc on peut toujours dire, ouais, c'est un nouveau mot, etc. Mais on a essayé de marquer justement ce qu'est l'éco-conception. Ça fait longtemps qu'elle est pratiquée. Ça fait plus de 10-15 ans. Alors, il y a beaucoup, c'est très diffusé dans le tissu industriel. Tout le monde fait de l'éco-conception aujourd'hui, quasiment. Par contre, l'éco-conception, la question, c'est à quel point on en fait ? Nous, on a listé une quinzaine de critères sur tout le cycle de vie, du sourcing de la matière à, comme vous dites, la réparabilité, la fonctionnalité, mais aussi la traçabilité, la gestion de la fin de vie, en plus de ce qui est le plus classiquement opéré, qui est comment je réduis ma consommation quand je produis et comment je réduis ma consommation quand j'utilise mon produit. Donc, les classes à baisser, etc. Donc, aujourd'hui, on a peut-être 80% des industriels qui sont allés vers des leviers de réduction d'empreintes matières, économie d'énergie quand je produis, donc sur un volet de base de l'éco-conception qui est le plus directement accessible. Par contre, on a moins de 5 ou 10% des entreprises qui ont appliqué plus de 5 ou 6 leviers d'éco-conception qui emmèneraient vers un design pour la circularité. Donc, c'est un peu la nuance qu'on met. Donc, oui, le design pour la circularité, aujourd'hui, c'est marginal. Par contre, depuis le Covid, on sent vraiment une tendance qui s'inverse parce qu'il y a déjà, côté B2C, une grosse demande de savoir d'où ça vient, comment ça a été produit. Et du coup, il y a une obligation maintenant pour les industriels de travailler sur de l'éco-design. Alors, avec toute l'honnêteté ou pas qui est faite derrière, parce qu'on peut très bien éco-designer avec des matières en Chine faites par des enfants, et ça peut sortir sur l'éco-design. Donc, il y a besoin d'avoir une vraie transparence sur des vrais indicateurs pour prouver, en fait, ce côté conception propre. Et on a tout un tas d'industriels dans le B2B, plutôt, qui se disent, nous, moi, je veux récupérer mon produit pour les réparer et les revendre derrière. Donc, du coup, ils doivent dire, mais est-ce que mon produit est réparable ? Est-ce que ça prend 10 heures pour réparer parce que la pièce n'est pas accessible ? Ou est-ce que non, j'ai mis un truc qui se clipse, déclipse, ça se fait en 30 secondes ? Et ça, les industriels n'ont pas encore réfléchi. Mais ça vient de plus en plus parce que les industriels en B2B ont du mal à vendre du neuf, donc ils ont envie de récupérer, quand ils ont des gros équipements, les équipements qu'ils ont vendus pour les remettre sur un marché de la seconde main et régénérer de la valeur. Donc, ça se développe de plus en plus. Nous, on a de plus en plus d'industriels qui se posent ces questions-là et qui poussent des nouveaux business models grâce à ça. Alors, je profite d'une question pour passer sur l'étape suivante, où en sont les industriels. La question qui a été posée, c'est quel est le périmètre de la notion d'industrie dans votre réflexion ? Qu'est-ce que vous avez catégorisé comme entreprise dans cette catégorie ? En gros, c'est là où il y a des usines. On n'a pas l'industrie touristique, etc. Le bâtiment, on a des exemples dans le bâtiment aussi, mais c'est très fortement centré sur l'activité manufacturière en France. Mais par contre, on avait tout secteur, B2B, B2C. On avait des chaussures, des transformateurs électriques. On a vraiment varié pour essayer d'avoir une approche qui ne soit pas sectorielle ou filière, mais une approche transverse. C'est aussi quelque chose qui manque en termes d'approche. Et donc, vous avez établi quatre niveaux de prise de conscience ? Les quatre niveaux de prise de conscience, c'est un peu les personas. Pareil, c'est qualitatif, mais aujourd'hui, quand on regarde les industriels, la posture qu'ils ont par rapport à la transition écologique, il y en a quatre, du plus ou moins conscient au plus engagé. Quand on parle des moins engagés, c'est ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui va leur arriver en termes de réglementation, en termes de demande client, d'injonction client, etc. Donc, il y en a globalement de moins en moins, parce que ça communique énormément dessus, mais ça ne fait pas depuis longtemps. C'est-à-dire que depuis deux ans, on dit qu'il faut faire une transformation 4.0 et écologique. Ça, c'est venu juste avant le confinement. Mais avant, on n'était vraiment que sur le 4.0. Donc, il y a ceux qui ne savent pas, qui sont dans l'inconnu. Donc, c'est les plus à risque. Il y a ceux qui n'appliquent strictement que la réglementation. Donc, j'ai ma norme, ISO 14 000, etc. Je suis respectueux de la réglementation en l'état, mais je n'anticipe rien. Ou je ne profite pas des opportunités. Voilà, je suis strictement dans la règle. Ensuite, il y a le troisième qui s'appelle les trois. On appelle, nous, les pragmatiques. C'est la plus grosse population, aujourd'hui, les pragmatiques. C'est ceux qui se disent, mais attends, je peux faire des économies d'énergie, parce qu'il y a plein d'aides, les certificats, les CE, etc. Il y a des diag écoflux qui arrivent, avec BPI France et l'ADEME. Donc, je fais de l'éco-conception pour optimiser mes coûts matières, etc., pour optimiser mon empreinte énergétique. Je passe à l'électrique, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les pragmatiques qui voient ça comme une opportunité de réduire leurs coûts et d'être plus propres et d'afficher aussi un RSE qui est tout à fait légitime. Mais on n'est que cœur d'usine. Et ensuite, il y a la quatrième population, que nous, on a appelée les pionniers, parce que c'est ceux qui sont les moins représentés, qui explorent le plus. Mais c'est des gens qui me disent « Mais attends, je suis dans un business model où je vends, je ne sais pas ce qui se passe après. Je source, je ne sais pas d'où viennent mes produits. Donc, je sors de mon cœur d'usine et je dis « Il faut que je transforme mes chaînes de valeur. » Et donc, je vais inventer de nouveaux business models comme Seb avec la réparabilité. Et en amont, je vais, par exemple, faire de l'agroforesterie auprès de 15 000 producteurs quand je m'appelle Valrhona pour avoir une production… Ou alors, quand je suis la compagnie de riz que vous trouvez à la Biocop, c'est le riz, ils développent des filières de riziculture, mais responsables, éthiques, etc., pour avoir un sourcing qui soit le plus noble possible. Mais du coup, on sort de sa chaîne de valeur, on sort de son cœur d'usine. Et ça, c'est des pionniers parce que c'est les gens qui défrichent de nouveaux modèles aujourd'hui, qui ne sont pas à la norme. On espère que ça va le devenir demain. Et globalement, c'est moins de 5 % des gens qu'on rencontre aujourd'hui. Et ce qu'on voit avec l'après-Covid, c'est que les gens qui étaient pragmatiques et qui s'arrêtaient au cœur d'usine n'ont plus trop le choix maintenant. C'est-à-dire que changer son business model ou changer ses appro, ça devient pragmatique parce que sinon, avec la crise des appro, on ne peut plus sortir de produits. Et avec la pression de la demande et la réglementation, à la limite, je caricature, mais si on ne croit pas à l'environnement, on n'a pas trop le choix, il faut changer son business model parce que tout nous tombe dessus. Donc le plus on prend d'avance, le plus on en fait un élément de vision, justement, l'environnement comme axe stratégique, le plus l'environnement est dans la stratégie et le plus on accélère la transformation. Donc les 36 % se tirent de pionniers, ils sont entre les pragmatiques et… C'est plutôt 36 % entre pragmatiques et pionniers. C'est ça. Et après, ce qui fait la différence entre les pionniers et les pragmatiques, c'est que les pionniers ont mis à la main la pâte depuis plus longtemps et que les pragmatiques, progressivement, là, sont de plus en plus obligés. On les rattrape. Oui, c'est ça. Et donc vous avez… Alors après, les sept piliers traditionnels par l'ADN de l'économie circulaire, donc là, vous êtes allé sur six modèles économiques qui concernent l'industrie circulaire, qui détaillent un peu plus techniquement. Donc c'est un peu différents niveaux de vie du produit. Est-ce que c'est… Est-ce que c'est… Une entreprise doit trouver son modèle ou est-ce que c'est plusieurs modèles qui peuvent être cumulés pour avoir une chaîne complète de circularité ? Oui, on a listé six business models. Je ne vais pas tous les faire, mais il y en a vraiment sur le sourcing de matière. Est-ce qu'on a des produits comme Veja, par exemple, qui font leur business model sur un sourcing responsable ? On a d'autres qui sont dans la phase d'utilisation d'augmenter la durée de vie ou de passer en économie de la fonctionnalité versus vendre de l'obsolète. Et ensuite, on a les modèles, plusieurs modèles autour de la régénération. Comment je remets un produit sur un marché seconde main, réparé, remanufacturé ? Si je ne peux pas le produit, comment je remets des composants ? Si je ne peux pas les composants, comment je remets les matériaux dans les cycles techniques de produits pour éviter que ça aille dans les centres de traitement, que ça aille dans les centres de traitement le plus tard possible ? Et après, ça, c'est le cycle. Comment j'allonge mon cycle de vie matière ? Au maximum, grâce à des business models. Et après, je consomme quand même de l'énergie. J'ai quand même des déchets quand je fais ça. Et il y a un dernier business model qui est comment je réduis mon empreinte résiduelle en termes d'énergie et de déchets. Et en fait, pour répondre à votre question, je peux prendre deux exemples. La chaussure, par exemple, il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui couvre tous ces business models-là d'un coup. Par contre, on a plusieurs entreprises qui vont se relayer sur certaines cycles de vie de chaussures pour que, par exemple, Véja est co-responsable. Véja sont très transparents. Je ne sais pas si notre chaussure dure plus longtemps que d'autres. Après, il y a Bocage qui fait des ateliers où vous pouvez vous abonner et avoir un abonnement des chaussures. Donc, vous payez X euros par mois et vous avez le droit à deux paires de chaussures pendant trois mois que vous avez le droit de changer. Vous n'êtes plus propriétaire de votre chaussure. Et ensuite, il y a des entreprises comme Vinted ou d'autres entreprises qui viennent organiser la seconde main. Donc là, on est sur une chaîne de valeur de la chaussure où vous avez plusieurs entreprises qui opèrent la circularité. Il pourrait très bien avoir demain, Véja, qui dit « Moi, je veux prendre toute la chaîne de valeur sur mes Véja et maîtriser toute la boucle de matière pour pouvoir maximiser la valeur et par conscience, voilà, s'assurer que tout ça fonctionne. » Si on prend une autre boîte comme Michelin, à l'inverse, Michelin avec les pneus, ils ont des business models qui courent, eux, sur un pneu tous les volets. Ils ont le volet matière, ils ont un volet en jouant des atterrissages plutôt que des pneus. Ils ont Blackstar qui font du rechappage pour remettre des pneus de son rond de main, les rechapper pour les mettre sur le marché. Et sur l'énergie, ils se lancent dans l'hydrogène avec Symbio, donc une start-up auxquelles ils sont en capital pour développer l'hydrogène. Donc, ils sont sur un business model de mobilité globale où ils viennent toucher tous les business models. Donc voilà, après, ça dépend de la taille des boîtes et comment vous faites, mais soit vous inscrivez sur un élément de la chaîne de valeur et vous avez des partenaires qui opèrent le reste et vous l'affichez parce que vous êtes responsable sur tout votre cycle de vie produit. Soit vous êtes suffisamment gros ou vous partez en mode circulaire dès le départ et vous avez l'ensemble des business models qui sont représentés dans votre modèle. On avait une question qui concernait spécifiquement le cas de Seb. Est-ce que vous savez comment ils ont géré l'impact financier et comptable lié au non-transfert de propriété de leurs produits pour Eurocook ? Non, je ne suis pas là. Je n'ai pas cette réponse malheureusement. Je sais que ça peut être un frein pour beaucoup d'entreprises, notamment d'un point de vue assurantiel. Quand je suis propriétaire d'une machine mais qui est chez un client, s'il se passe quelque chose sur la machine qui est responsable, est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est moi le responsable de la machine ? Et selon la taille d'entreprise qu'on ait et le type de produit, un Schneider, par exemple, aura plus de facilité à engager une boîte d'assurance qu'une PME qui se lance sur un nouveau business model et qui, avec des boîtes d'assurance, ne sont pas habituées à ces modèles-là. Donc, on peut avoir des freins effectivement là-dessus. Après, une des solutions, de toute façon, c'est d'avoir un produit... Effectivement, tous les produits ne se prêtent pas à ça. Il faut des produits qui soient vraiment réparables, qui soient stables dans le temps, sur lesquels il y a une flabilité vraiment très très forte et un très haut niveau de qualité pour pouvoir garantir une performance sans être appelée toutes les 20 minutes parce qu'il y a un problème. Et alors, peut-être une dernière question sur cette présentation. Est-ce qu'on a une analyse de l'industrie 4.0 qui permet de dire que c'est compatible avec l'économie circulaire ? C'est-à-dire, est-ce que c'est... Alors, ça l'est, ça ne l'est pas. En fait, plus que compatible, c'est indispensable parce qu'on a besoin de nouvelles technologies au sens large pour faire de la circularité, que ce soit des nouveaux matériaux ou de l'impression 3D, par exemple, pour faire de la pièce de rechange en étant plus juste en termes de consommation matière en addition du recyclé. Donc, l'impression 3D, c'est une belle arme pour assurer de la réparabilité sur certains produits et certaines pièces, mais aussi le digital parce qu'en fait, quand on veut faire vivre un produit longtemps, c'est-à-dire que ça va passer dans plein de mains qui vont le réparer à plein de moments de sa vie, voire, j'étais en direct entreprise, on a produit depuis 1985, il a été complètement démonté et complètement remonté et revendu 3 fois. Et donc, en fait, il y a une notion de traçabilité qui est hyper essentielle. Et donc, d'avoir une continuité de la donnée sur toute la vie d'un produit pour comprendre à quel moment il était paré, par qui, avec quel produit, par qui il a été utilisé, dans quelles conditions, etc., ça peut être critique pour assurer les cycles de vie d'un produit. Et donc ça, sans digital, on ne peut pas le faire. Donc, le digital est un... Sans digital, on ne peut pas passer à l'échelle ces modèles-là et donc on va rester sur des... En gros, on va faire la consigne du lait avec sa laitière, mais on ne peut pas passer à l'échelle à Stenoza. Et à l'inverse, si on met trop de technologies, on se tire une balle dans le pied parce que 90% des réserves de cuivre aujourd'hui connues seront épuisées en 2050. Donc, il y a une notion de frugalité, de sobriété dans le digital qu'il faut vraiment mettre tout de suite dans ces modèles parce qu'on est en crise de puce électronique, ça ne va pas s'arrêter. On est sur des matériaux... Le digital, c'est très, très, très concret. C'est des matériaux très concrets qu'on n'aura plus ou de moins en moins dans les prochaines années, même si on optimise complètement l'usage qu'on a de la matière. Donc, type en les voitures électriques, il y a un vrai questionnement sur la scalabilité de ce modèle-là au regard des contraintes matières. Donc, la limite du 4.0, c'est que... C'est de considérer qu'on fonctionne à matière infinie comme aujourd'hui, on a considéré qu'on était à pétrole infini. Et que, du coup, on se prenne une dette technologique et qu'on parte sur des technologies complètement zombies, donc mortes, vivantes, de façon beaucoup trop structurelle. Donc, il y a vraiment une analyse à faire quand on design son produit sur... Est-ce qu'on design un produit pour 150 ans ou est-ce qu'on le design pour 3 ans ? Et juste se poser cette question-là, on renverse complètement le design de son produit. Donc, c'est hyper important de trouver l'équilibre. Merci beaucoup pour cette présentation, cette étude générale qu'on peut retrouver aussi en ligne, je crois. On va passer à un témoignage, un premier témoignage concret avec Karine Maïa-Lévy de Kipit. Pardon pour la coquille dans la présentation. Il y a une virgule qui a remplacé le N. Donc, Karine Maïa-Lévy, qu'est-ce qui vous a inspiré la démarche de Kipit ? Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, j'aime bien parler juste après Grégory, parce que c'est une bonne illustration, je pense, de tout ce qui a été... de tout ce qui vient d'être dit. Donc, à la base, c'est un incident de vie de consommateur. Et donc, une panne. Une panne de trop, lave-linge qui tombe en panne juste à la fin de la période de garantie et un réparateur qui m'explique qu'on ne pourra pas réparer et qu'il faudra changer le produit, tout simplement parce que ça sera moins cher et plus rapide de réparer le produit. Et donc, à partir de là, on a observé et tiré le fil et on est parvenu à une série de constats qui n'étaient pas très réjouissants. ces constats, c'était d'abord de voir que globalement, il y a seulement... Il y a plus de la moitié des produits quand ils sont en panne, des produits électriques et électroniques quand ils sont en panne, qu'ils ne sont pas réparés. En parallèle, que la durée de vie au niveau de l'électroménager a drastiquement baissé. Alors, on a des études qui montent des baisses jusqu'à 40 % et en cause, alors c'est l'obsolescence, alors programmé ou pas, c'est un vaste sujet, mais en attendant, c'est une durée de vie des produits qui diminue. Et puis, le dernier constat, ça a été de dire qu'aujourd'hui, l'électroménager, il vient essentiellement d'Asie ou quelquefois de Pologne. Et donc, c'est sur la base de cet incident et sur la base de ce constat qu'on a décidé de créer un modèle qui soit un modèle totalement différent avec une ambition qui est de proposer de l'électroménager qui soit à la fois durable. Donc, durable, on touche à tout ce qui vient d'être dit sur l'éco-conception, donc sur les matériaux, sur le choix des technologies, des technologies qui ont fait leur preuve, des technologies robustes, des produits qui soient également conçus pour être réparés, alors avec une vision qui va au-delà de celle de celle puisque pour nous, c'est une réparabilité à vie et cette réparabilité à vie, elle se caractérise par plusieurs éléments, un accès total et extrêmement simple à toutes les pièces. Ça, c'est un premier point d'une transparence totale sur la conception du produit et la manière de le réparer et puis une évolutivité des produits qui fera que le produit, au moment où la panne surviendra, la pièce qu'on proposera, ça ne sera pas une pièce initiale mais ça sera une pièce qui sera utilisée au moment de la panne et donc, ça veut dire qu'on n'est pas à dire mon produit il est réparable de 10 ans mais mon produit il est toujours réparable parce qu'au moment où j'aurai la panne, la panne, on aura une pièce qui pourra faire usage d'eux et qui pourra servir à réparer le produit. Alors, les autres points qui sont des corollaires, c'est donc l'évolutivité, je viens d'en parler, et puis aussi l'aspect ouvert et l'aspect open source du projet pour gommer aussi des notions d'obsolescence d'usage et donc avoir toujours des produits qui vont évoluer et qui vont suivre les usages avec le temps. Et enfin, le dernier point, c'est la fabrication locale. Donc là, l'objectif, c'est de s'inscrire dans des boucles qui vont permettre de créer des emplois au cœur des bassins de consommation et des emplois qui sont pérennes et qui font du sens. Et donc, concrètement, quel est votre premier, vous avez présenté votre premier produit, votre premier concept ? Alors, sur le premier produit pour lancer la marque, on a choisi un produit qui était assez emblématique du produit non durable par excellence ni non réparable, c'était la boulevard électrique. La boulevard électrique, globalement, quel que soit le prix qu'on va mettre dans l'acquisition, on va se rendre compte qu'il ne sera pas, qu'il sera facilement cassable et très peu réparable. Donc, un intérêt de partir sur la boulevard électrique, mais en fait, le produit avait aussi un autre intérêt, c'est qu'il nous permettait d'aller plus loin dans la démarche en transformant cette boulevard électrique à température réglable en un appareil qui soit un appareil multifonction qui va permettre alors avec une programmation assez simple et des accessoires de se transformer en théière, donc pour faire infuser précisément son thé ou sa tisane dans les règles de l'art, mais aussi en cuiseur, pour faire cuire des pâtes, du riz, des œufs, pour faire réchauffer les biberons, donc se transforme en chauffe-biberon, en cuiseur vapeur ou alors en assistant pâtisserie, et tout ça avec un objectif clair et dessiné, qui est de dire cet appareil industrialisé que je vais acquérir et que je vais utiliser pendant très longtemps, je vais en plus l'utiliser au maximum de ces possibilités et je vais aussi, grâce à cet appareil, ne pas acheter d'autres produits industrialisés qui auraient, que je vais pouvoir éviter grâce à celui-là. On va peut-être passer sur cette slide-là. D'accord. Voilà. Un point sur la fabrication en France, donc c'est ce que je vous disais, l'idée, c'était vraiment de se baser au cœur des territoires pour bénéficier en effet de toutes ces boucles et de favoriser à la fois la création d'emplois, mais aussi l'inclusion et l'inclusivité et de permettre à d'autres acteurs de redévelopper des savoir-faire pour nous permettre eux aussi, en fait, pour leur permettre eux aussi de faire partie de nos missions. Et donc, vous ne nous arrêtez pas là, vous avez d'autres projets pour toujours dans l'électroménager, je crois. Exactement. Donc, l'idée, évidemment, c'est un produit, ce n'est pas avec un produit qu'on va faire de l'impact et qu'on va faire du sens. Donc, il faut aller plus loin et aller plus loin, ça veut dire continuer sur cette réflexion de durabilité et de réparabilité, mais aussi sur le site électroménager, de continuer sur le multi-usage parce qu'on y voit une vraie logique qui fait sens dans un mode de consommation différent. Donc, le prochain produit, ça sera un grille-pain, un grille-pain qui sera donc durable, réparable, qui aura tous les éléments spécifiques qui vont garantir la réparabilité, mais qui permettra aussi de remplacer d'autres produits et de faire et de et de et de d'utiliser cet appareil pour faire pour pour être servir pour faire des croques-monsieur, des paninis, des gauves, qu'on peut importe en tout cas pour consommer moins de produits, d'autres produits d'électroménager. Ensuite, alors, je ne peux pas prendre la main. Non. Ensuite, le produit suivant, ça sera un lave-lin. Donc, oui, ce n'est pas l'aspect multifonction qu'on va privilégier, mais c'est la partie durabilité et réparabilité avec un produit plus robuste, plus simple et plus en phase avec les utilisations, mais là encore, avec une partie liée à l'accessibilité, un travail autour du compteur de cycle de lavage pour pouvoir précisément suivre l'entretien et permettre de rallonger la durée des produits, mais aussi de s'intégrer dans un deuxième temps dans toutes ces logiques de fonctionnalité à partir du moment où on saura précisément où en est le produit à chaque étape. donc vous en êtes à des phases de développement avec des ambitions au-delà du marché français ? Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est évidemment d'aller plus loin. La volonté de Keep It, c'est d'avoir de l'impact et de faire du sens. Et donc, il ne faut pas qu'on se ferme uniquement, qu'on se bloque sur le marché français, mais qu'on aille au-delà avec cette approche de consommation différente, de consommer moins et de consommer mieux. Et est-ce que vous diriez que l'aspect circulaire du modèle, c'est un avantage compétitif parce qu'on sait que c'est difficile de reproduire des biens, surtout des biens de consommation courante en France ? Alors, indéniablement, c'est un atout. Je vais pouvoir peut-être citer plusieurs exemples. Eh bien, d'abord, les co-conceptions de nos produits et le fait que la réparabilité soit intégrée dès le départ, dès la première ligne du cahier des charges, ça a un avantage compétitif indéniable parce qu'on répond à des besoins qui sont exprimés par de plus en plus de consommateurs qui regardent, qui cherchent et qui ont envie de consommer autrement et qui ont envie d'être plus responsables dans leur consommation. Donc, en fait, avec l'approche de Kipit, on répond de manière très nette à ces besoins à exprimer et donc, en effet, on est une réponse pertinente sur le marché. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant dans cette circularité, c'est l'aspect open source dont j'ai un peu parlé. L'aspect open source, c'est une ouverture complète à tout l'écosystème, que ce soit des partenaires, que ce soit des fournisseurs, mais que ce soit aussi des keepers, des consommateurs, des utilisateurs. L'aspect open source, ça permet de dire quoi et ça permet de faire quoi ? Ça va permettre de faire, ça va permettre à tous de faire évoluer les produits, de réfléchir aux produits et de réfléchir potentiellement à des nouvelles fonctionnalités, à des nouvelles utilités. Comme c'est open source, on va partager à la communauté et donc, on va faire grossir à la fois l'intérêt des produits, mais aussi s'assurer qu'ils seront toujours en phase avec les modes d'utilisation à chaque moment donné, d'où la poursuite de leur durée de vie. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah oui, j'ai une première question qui apparaît. Quel est le delta de prix entre votre première proposition et un produit low cost et par rapport à un produit de même qualité ? Alors, on dit justement, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de faire des produits low cost avec toutes les contraintes et toute la volonté qu'on veut mettre en avant. Ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas… De toute manière, on ne pourra pas faire ce qu'on propose au prix d'un modèle chinois. Et ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de consommer différemment. différemment. Maintenant, si on prend l'exemple de la bouilloire électrique, aujourd'hui, elle sort à un prix qui est comparable à celui de bouilloire électrique à température réglable, moyen, haut de gamme. Donc, on est comparable au tarif de Smeg, on est donc comparable au tarif de Riviera-Ebar ou de KitchenAid si on se place sur des ospédi-d'hydrines. Donc, on est comparable en termes de prix, sauf qu'on amène d'autres fonctionnalités, d'autres usages et on apporte cet aspect réparabilité simple et durable dans le temps. Il y a une autre question. C'est une question qui était aussi sur le prix qu'effectivement, cette multifonctionnalité, c'est un argument, mais est-ce que est-ce qu'elle ne serait pas limitée par les volumes ? Je ne sais pas quel était exactement le... Je n'ai pas tout le sens de la question, peut-être, que la personne qui l'a posée pourrait préciser. Est-ce qu'elle a l'argument limité par les volumes ? On ne peut pas combien il faut... Ah, alors, la taille du produit. Alors, en effet, c'est les aspects multifonctions vont être différents en fonction des usages. Donc, en effet, on ne va pas faire cuire de la cuisson. La cuisson, ça ne va pas être pour une famille, ça ne va pas être pour cinq personnes. En revanche, si on prend l'aspect assistant pâtisserie, on va faire des volumes. Si on prend l'aspect théière, on va faire du volume. Et c'est un produit qu'on va plutôt utiliser dans le temps et de manière un peu différente. L'exemple que je cite pour répondre à ça, généralement, c'est qu'en fait, moi, j'ai une famille de cinq personnes. Globalement, le matin, on l'utilise pour faire du thé, pour faire le thé pour cinq. Le midi, j'ai des ados qui rentrent et vont se faire à déjeuner dans la Zarenne. Quand on fait de la pâtisserie, on va tous pouvoir utiliser le produit tous ensemble. Effectivement, en fonction des rythmes de vie, on ne va pas utiliser toutes les fonctions tout le temps, mais en fonction de ses besoins. Une autre question, c'est qu'est-ce qui est effectivement en open source ? Est-ce que c'est les processus de réparabilité ? Est-ce que ça n'entre pas en contradiction avec le dépôt de marque ? Non, en effet, ce qui est en open source, c'est tout le soft et tout le hard. donc on a déposé la marque plus pour des aspects de la marque elle-même et les designs produits qui ont été déposés. En revanche, tout le reste est en licence open source. Donc l'open source, c'est vraiment ouvrir le cœur des produits aux utilisateurs pour la réparabilité mais aussi pour l'évolutivité. Et donc, je vois la dernière question. Une dernière question si vous avez encore le temps parce que je sais que vous devez nous quitter plus tôt. Est-ce que vous avez prévu d'utiliser le label long-time ? Oui, alors on est, on discute avec les équipes de long-time depuis le début, la venez du produit. Alors, on deviendra long-time mais avec une approche qui est un peu différente parce qu'aujourd'hui, les équipes de long-time prennent un produit, vont le décortiquer et vont indiquer un certain nombre de modifications à faire pour qu'il puisse être labellisé long-time. nous, on a fait le travail inverse, c'est-à-dire qu'on les a informés au fur et à mesure et à toutes les étapes de la conception du produit, de ce qu'on mettait en œuvre de manière à toujours suivre et être au plus proche du label, du cahier des charges long-time. Donc, bien évidemment, ça fait partie des objets. Merci beaucoup pour ce témoignage et cet exemple très intéressant. On va passer à un témoignage suivant sur un produit qui est éco-conçu non seulement sur sa préparation, sur sa conception, mais aussi sur ses utilisations, sur les résultats de ce qu'il utilise, puisqu'il s'agit de nos douches et de la question de la consommation d'eau avec Iliatech. Bonjour. Bonjour, Antoine Escande. Merci d'intervenir aujourd'hui. Alors, effectivement, je suis Antoine Escande, l'un des deux co-fondateurs d'Iliatech. La marque, c'est bien, il y a. C'est une société qu'on a créée en fin 2019 avec Simon Bureau pour créer des produits qui permettent de réduire l'impact mental des gestes du quotidien. On a décidé de s'intéresser en premier lieu à l'impact écologique de la douche parce que c'est un geste qui est profondément ancré dans nos quotidiens, qu'on pratique tous sans trop y réfléchir et qui pour autant a un impact non négligeable parce qu'on ne s'en rend pas forcément en compte, mais la douche, c'est le premier poste de consommation de l'eau potable dans le foyer. C'est-à-dire qu'une douche comporte en moyenne en France 80 litres d'eau et c'est aussi le deuxième poste de construction d'énergie derrière le chauffage pour la production de l'eau chaude sanitaire parce que toute l'eau qu'on utilise, bien entendu, elle a été chauffée et donc une douche en moyenne, c'est autour de 2 kWh d'énergie. Il faut savoir que ces moyennes sont assez peu précises dans le sens qu'il y a une grande diversité des usages dans la douche et des personnes qui vont prendre des douches assez courtes sans passer trop de temps sur la douche et donc qui vont consommer assez peu d'eau et à l'inverse, il y a des personnes qui vont consommer beaucoup plus que 80 litres d'eau parce que le débit moyen de une douche est autour de 18 minutes et donc le calcul est vite fait sur la pratique qu'on a. Chaque minute qu'on passe, on consomme 18 litres de plus donc la douche moyenne c'est autour de 8 minutes et il y a bien entendu une personne qui passe plus de temps et on a voulu s'intéresser à une manière qu'on pourrait de changer cette pratique, de ne pas laisser partir l'eau encore chargée d'énergie à l'égout alors qu'elle est assez peu polluée et donc de proposer une douche cyclique qui permette de conserver le confort tout en réduisant le prélèvement des ressources à la fois en eau et en énergie et donc pour ça l'idée était assez simple c'est de permettre de recycler l'eau et donc on a imaginé une douche qui permet un recyclage en instantané et en local de l'eau dans la douche en instantané parce qu'il n'y a pas de stockage on n'a pas de réservoir qui permet de stocker l'eau entre deux douches de telle manière qu'on n'a pas de problématique de croupissement de l'eau il n'y a pas de développement de bactéries ou de légionelles dans notre système et on ne se lave pas avec l'eau de quelqu'un d'autre c'est-à-dire qu'au début de la douche on prélève de l'eau neuve du réseau et toute l'eau est évacue à la fin de la douche on n'est pas en train de se laver avec l'eau de son coloc ou d'un autre utilisateur de la douche et c'est un recyclage en local parce qu'on a voulu pour des questions de simplicité d'installation ne pas avoir besoin de mettre des réseaux d'eau qui partent de la douche pour aller vers un centre de traitement et qui reviennent dans d'autres points d'usage dans la maison et donc on a comme ça un système d'encyclage qui se fait vraiment en local dans la douche et donc ça se spécialise comme une colonne qui s'installe sur une des portes de la douche qui prélève l'eau au niveau de la bonde qui la pompe qui la fait passer par un fil pour retirer les particules et les polluants elle est stérilisée avec de l'eau pour retirer les virus et les bactéries elle est réchauffée pour rester en température tout le long de la douche et elle est renvoyée en direct dans la cabine de telle sorte à partir du moment où on active le recyclage on ne prélève plus d'eau sur le réseau on a un circuit fermé qui se met en marche et donc à partir de là on peut rester virtuellement aussi longtemps qu'on veut sous la douche sans prélever d'eau neuve dans le réseau et donc l'intérêt est double c'est à la fois une réduction bien entendu de la consommation en eau mais aussi en énergie parce que toute l'eau qu'on récupère dans le bac à douche elle est encore chaude elle a besoin juste d'être maintenue en température avec un réchauffeur mais elle n'a pas besoin d'être réchauffée autant que de l'eau froide et donc l'intérêt l'intérêt c'est de permettre de distinguer deux temps dans la douche le temps d'hygiène où là effectivement l'eau est vraiment la plus chargée en temps suactif donc en savon en shampoing etc et à la fois en particules en sable en poussière et en corps gras donc cette eau là pour la raison à la fois technique d'encrassement des filtres et de raison réglementaire et de qualité de l'eau d'hygiène on ne va pas la recycler donc l'eau d'hygiène elle part à l'égout comme une douche normale par contre toute l'eau qu'on utilise dans la douche pour se détendre parce que oui nos douches ce n'est pas que des temps d'hygiène ce n'est pas qu'un temps fonctionnel pour se laver c'est aussi des temps de confort et de détente toute l'eau qu'on utilise et qu'on perd un son du temps sur la douche ou on chante ou on se détend cette eau là c'est pertinent de la recycler parce que c'est une eau qui est très très peu chargée et qui finalement est pleine d'énergie donc voilà c'est l'approche qu'on a eu avec Ilia pour proposer une nouvelle manière de se doucher et on s'est rendu compte aussi en parlant de cette douche cyclique qui avait un autre moyen de réduire la consommation en eau et d'énergie dans la douche c'est déjà une prise de conscience c'est de proposer un petit outil qui mesure et qui affiche dans la douche le volume d'eau qu'on utilise parce que quand on parlait de notre douche quand on disait que la moyenne en France c'est 4 litres d'eau ça a étonné beaucoup de gens on a encore plus de mal à imaginer la consommation d'énergie que ça peut avoir et donc on a imaginé un premier petit produit donc plus simple à installer parce qu'il ne nécessitera pas de travaux et aussi moins coûteux qui est déjà un premier pas c'est pour prendre conscience alors je vois qu'il y a une question sur un visuel est-ce que vous avez déjà un visuel de votre prototype donc je ne sais pas à quel niveau de développement vous en êtes de l'objet du projet alors on en est dans les phases de prototype je vais chercher des visuels qui permettront de se rendre compte sur la douche hop je vais ouvrir ça est-ce que je vais essayer de partager je vais essayer de partager on va voir si ça fonctionne comment je peux faire ça on voit une petite animation qui explique le principe de notre douche donc c'est une douche qui s'installe dans une colonne est-ce que vous le voyez ? oui c'est qui explique le principe donc où l'eau est pompée elle est filtrée elle est réchauffée et renvoyée dans la douche en direct et donc on est encore en train de travailler sur le design du produit définitif du produit industrialisé donc on a on a que des rendus réalistes qui permettent de se rendre compte de l'encombrement mais pas encore de visuel du design définitif mais dans l'idée c'est une colonne qui s'interface sur le déport de douche et qui permet le recyclage en instantané et en local nous pour le coup pour la partie réindustrialisation on n'est pas encore dans la phase d'industrialisation on est dans la phase de conception de produits industriels donc on est on est un peu en amont dans cette phase de réindustrialisation mais c'est un sujet qui nous tient à cœur d'arriver à industrialiser en France au maximum alors on est bien bien entendu conscient qu'on n'arrivera pas à avoir toute la chaîne de valeur en France dans le sens où il y a des composants où on n'arrivera pas à sourcer en France on aura des difficultés à avoir un fournisseur français sur notre pompe par exemple ou même dans la partie de composants électroniques on pourra faire la carte électronique en France mais on sait que la majorité des composants des endroits étrangers donc on est lucide sur l'impossibilité de faire du 100% made in France mais au moins la partie la structure et même tout l'assemblage sera fait en France et donc voilà c'est un sujet qu'on prend en compte dans notre conception pour avoir un produit qui soit pertinent près d'un point du coût pour le client final une remarque qui était faite c'est que sur la complémentarité avec la douchette oligo que vous connaissez peut-être qui est une solution qui a été pensée à l'origine pour les hôpitaux pour éviter des infections mais qui est aussi conçue sur l'aspect économie d'eau et d'énergie alors c'est intéressant on l'avait sûrement vu et je pense qu'on n'a pas encore échangé avec cette société mais c'est a priori une douchette qui permet de stériliser soit par la filtration soit par de l'UV pour éviter l'infection notamment avec les légionnels donc effectivement c'est intéressant et l'intérêt de la douchette c'est de ne pas être obligé de brider le débit pour pouvoir avoir une économie d'eau donc là si cette douchette elle a été pensée pour avoir une économie d'eau c'est qu'elle va limiter le débit qui est délivré à l'utilisateur or si on passe en mode recyclage l'intérêt c'est de pouvoir à l'inverse vu qu'on prend la feuille d'eau neuve sur le réseau de pouvoir augmenter ou d'avoir un débit confortable donc c'est intéressant qu'on prenne contact avec les fabricants de cette douchette pour voir à quel point ça peut s'interfacer mais nous on a déjà des systèmes de filtration qui sont dans notre colonne et donc ça serait peut-être faire double emploi pour d'ajouter une douchette qui a déjà ça à l'intérieur mais en tout cas les échanges seraient intéressants à voir avec eux donc voilà nous l'apport qu'on avait c'était sur on est une jeune entreprise du coup qui développe un produit qui demande de la R&D qui demande des coûts de recherche et de développement qui sont conséquents et des temporalités qui sont assez longues on n'imaginait pas en se lançant en 2018 qu'on rencontrait autant de sujets de points sur lesquels il faut travailler sur les aspects réglementaires les aspects qualité conception et itérer autant de fois dans les prototypes donc on a fait pas mal de versions de prototypes et là on va rentrer dans une phase d'essai en situation réelle donc on va pouvoir installer des douches et valider l'usage et valider aussi le vieillissement de nos composants pour entrer dans une phase industrielle à partir du début de l'année 2022 et donc pour ça on s'entoure parce que bien entendu industrialiser un produit ça se fait pas en claquant des doigts et nous c'est notre première expérience entrepreneuriale donc il faut qu'on s'entoure et c'est pour ça qu'on a décidé de se faire aider à la fois sur la partie électronique mais aussi la partie conception mécanique pour éviter les écueils mais cette volonté d'avoir une importation locale dans la partie industrielle c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et donc oui c'est la question qu'on se posait à par rapport à la typologie qui était proposée par OPO donc vous étiez beaucoup sur la partie le sixième modèle en fait sur la partie impact environnemental du produit mais en montant votre volonté aussi de le penser dans les différents aspects du modèle il y a une question qui va un peu dans ce sens qui a été posée sur si vous prévoyez d'intégrer une analyse de cycle de vie sur le produit et sur un potentiel effet rebond en termes d'usage que l'on retrouve parfois sur des par exemple notamment dans le bâtiment qu'on évoque souvent dans les bâtiments en basse consommation potentiels effets tout à fait nous l'année de cycle de vie on en a déjà fait des analyses préliminaires sur nos prototypes pour valider qu'on va dans la bonne direction c'est à dire qu'on ne veut pas proposer un produit qui consomme plus d'eau ou de ressources ou d'énergie à la fabrication qui n'en économisera durant tout le long de sa vie et donc c'est pour ça qu'on prend ces co-conscriptions pour réduire l'impact environnemental aussi du produit et pour faire en sorte que l'impact environnemental au global soit positif bien entendu et donc les premières analyses de cycle de vie étaient positives et donc on va les revalider avec le produit industriel pour valider qu'avec la chaîne de production qu'on a sur le produit qu'on commercialisera ce sera toujours bon après sur l'éventualité d'un effet rebond elle existe bien entendu et c'est toute l'idée d'avoir une offre avec deux produits à la fois l'outil de transformisation qui permet de prendre conscience et faire une mesure à l'instant T de notre consommation qui est déjà un premier levier simple technologiquement pour réduire notre consommation parce que si déjà on arrive à jouer sur nos comportements c'est le levier le plus simple avant de mettre de la technologie dans la douche si on arrive à changer notre pratique c'est pertinent par contre si on se rend compte qu'on a besoin parce qu'on aime se détendre sous la douche et qu'on a besoin d'avoir la technologie pour avoir une pratique qui ne sacrifie pas le confort tout en préservant les ressources là c'est intéressant de mettre une douche technique et donc on n'a pas envie de proposer cette douche technique à quelqu'un qui douche de manière déjà très courte avec une eau très froide c'est pas utile d'aller rajouter un système qui va juste permettre de passer plus de temps sous la douche par contre l'usage prolongé de la douche si c'est quelqu'un qui est au moins de sa consommation effectivement ça peut être vu comme un effet rebond si c'est quelqu'un qui a déjà des douches longues toute l'eau technique qui va être générée elle sera utile par rapport à une douche normale donc c'est quelque chose qu'on regarde et effectivement pour éviter d'avoir une fausse solution écologique merci beaucoup pour ce témoignage et bonne chance pour ce développement puisque vous en êtes sur une phase un peu plus amont et bravo pour cette initiative et ce projet je vous propose de passer au témoignage suivant avec le groupe Surplus et Benjamin Eray donc Benjamin je vous propose de partager vos éléments puisque vous m'avez indiqué que vous en aviez oui bonjour merci pour l'invitation bonjour ok une petite erreur sur le logo mais c'est pas très grave excusez-moi il n'y a pas de problème je vous passe la main pour le visuel c'est que la flèche qui est sur le haut et oui là je n'arrive pas à mettre je n'arrive pas à vous partager mon écran vous voyez là alors ça met en général un peu de temps de chargement pas pour le moment vous me dites sinon vous ne pouvez pas pour l'instant sinon vous pouvez nous renvoyer par mail je vais attaquer ça devrait arriver vous me dites si ça ça arrive donc nous on est un groupe donc on a trois activités le recyclage des véhicules de façon globale donc plutôt véhicules automobiles motos et le poids lourd donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu l'activité sur l'automobile cette activité elle a pour principe justement de récupérer des véhicules accidentés suite à sinistre et ensuite de réutiliser des pièces autrement dit d'occasion il y a quelques temps en arrière nous aujourd'hui on a décidé de vraiment passer un cap et d'appeler cette pièce pièce reconditionnée pour la simple et blonde raison qu'on a aujourd'hui nous notre site traite à peu près 30 000 enfin un potentiel de 30 000 véhicules de traitement donc on est rentré dans vraiment une industrialisation de ce processus et donc on apporte beaucoup beaucoup d'intérêt sur la qualité de nos produits et donc la lourdeur de tous ces processus de ce fait on a décidé d'appeler notre pièce aujourd'hui pièce reconditionnée puisqu'on aussi on offre une garantie de 12 mois même 24 mois aujourd'hui sur ces pièces là vous voyez toujours pas le diapo ? je vous entends plus si vous ouvrez le powerpoint je pense que vous devez pouvoir l'afficher normalement vous l'avez vous l'avez pas vu ? non pour le moment on ne le voit pas mais là je suis ouvert sur le powerpoint je ne comprends pas pourquoi question d'accès sur Teams excusez-nous de ce petit ça y est c'est bon ça devrait être au bol oui c'est en train de charger je vous remontre excusez-moi pour le petit problème technique voilà pour vous donner une idée un peu du site donc uniquement auto donc comme je vous disais vous voyez on traite ces différents véhicules là pour vous donner donc reprendre là où j'en étais donc le nombre de véhicules traités à l'année avec aussi une superficie et une capacité de stockage par rapport aux références donc aujourd'hui on a un potentiel de 35 000 véhicules par an avec sur une surface donc de 16 000 mètres carrés de bâtiments et 15 hectares au sol de stockage donc on est à 750 000 références on enlève les véhicules sur tout le grand grand sud-ouest voilà parce que vous voyez qu'on va quand même jusqu'à Marseille et un peu plus pour parler pour vous donner une idée voilà donc ces pièces là nous aujourd'hui on les démonte on les distribue autant sur la partie B2B que B2C on a décidé aujourd'hui pour rapport à ce processus de l'industrialiser complètement avec une chaîne de production une chaîne de production qui fait 1,6 km de long en scindant donc les deux parties donc une partie mécanique et une partie carrosserie ça permet vraiment comme je vous disais d'apporter de la qualité au produit et puis de vraiment cadencer puisqu'aujourd'hui nous on est prêt à ouvrir enfin ouvrir on est prêt à absorber une demande une forte demande par rapport à ces pièces là malheureusement ça prend un peu plus de temps que ce qu'on aimerait par rapport à les prédécesseurs qui sont passés juste avant voilà on voit aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont à lancement nous dans notre métier c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en cours par rapport aux professionnels qui sont dans le métier ils commencent à s'y mettre mais c'est très compliqué de par je pense que c'est clairement aussi de par l'ancienne image qu'on peut avoir puisqu'il faut appeler un chat un chat à l'époque on appelait ça des casse-autos nous aujourd'hui je pense qu'avec les quelques photos que vous voyez on ne se considère plus du tout comme des casse-autos et voilà on a un impact qui est complètement qui est direct par rapport à cette économie circulaire puisque là on réutilise directement des pièces qui normalement partiraient à la destruction donc voilà on force beaucoup pour faire marcher ça on voit qu'aujourd'hui je pense que la plupart d'entre vous ont vu certaines publicités télévisées notamment pour parler citer la maïf qui est un acteur qui pousse beaucoup dans ce sens-là pour justement faire réutiliser ces produits-là donc nous aujourd'hui on pousse là-dessus on essaye vraiment de comment on peut dire vraiment de lever les craintes que tout consommateur pourrait avoir autour de ce produit puisque nous comme je l'ai dit précédemment on veut vraiment faire valoir un produit de qualité donc sans aucun souci et quand on regarde un peu j'enchaîne un peu sur le côté distribution quand on regarde ce qui se fait à côté de chez nous donc plutôt même en Espagne ou en Italie on voit qu'on a des pays qui ont un taux de réutilisation énorme comparé au nôtre il faut savoir qu'en France par rapport à ces produits-là sur le marché de la rechange en France on doit être à 3-4% c'est-à-dire sur la pièce donc j'ai appelé ça d'occasion comparé à ce marché global alors que sur les pays limitrophes ou même alors des pays aussi nordiques comme la Norvège la Suède tout ce genre de pays ils sont à des alentours de 20% de réutilisation ce qui est énorme énorme donc après bon en France on a on a on a on a les constructeurs donc on discute avec eux aujourd'hui je pense que tout le monde comprend qu'on est obligé de passer par là on ne peut plus fabriquer autant de pièces que ce qu'on voudrait et voilà il faut vraiment je pense axer sur ce sur ce genre de produit et donc comme j'ai pu voir c'est tout confondu là aujourd'hui on parle de l'automobile mais je vous avais dit qu'on faisait du poids lourd de l'agricole on fait aussi de la moto si aussi on regarde ce qui se fait à côté mettons pour les sèches les machines à laver tout ça je pense qu'il faut vraiment axer la consommation sur ces axes-là parce que ça a un impact qui est vraiment direct sur l'écologie alors une question c'est depuis combien d'années sont installées cette chaîne de recyclage et une question qui est arrivée dans la discussion c'est comment avez-vous financé ce déploiement industriel en fait alors c'est vrai que je n'ai pas fait de parenthèse sur l'historique donc nous la première société c'était Surplus Auto qui a été créée depuis très très longtemps mais rachetée donc il y a à peu près 15 ans donc à la base on était 20 dans l'entreprise aujourd'hui sur le groupe sur toutes les structures on est 150 par rapport au financement il y a eu pas mal d'aides de la région de l'ADEME de plusieurs organismes mais voilà aujourd'hui on est 100% alors je veux dire autofinancé je veux dire on n'a pas de fonds de pension on n'a pas d'investisseurs en éterne ça a été un peu un euro gagné un euro investi clairement donc aujourd'hui après on est situé donc les trois activités sont situées sur Gaillac donc dans l'OTAN et j'ai manqué une question je crois qui était sur non c'était sur le financement c'était sur le depuis combien de temps est installé cette chaîne ces chaînes donc du coup bon ça aujourd'hui sur le site de Auto qui est à Gaillac on est sur la troisième version donc la première version ne ressemblait pas du tout à ça au tout début on traitait à peine 5 000 véhicules là aujourd'hui vous voyez on traite 35 000 donc voilà on a eu une forte croissance puisque le marché bouge quand même il évolue mais voilà il faut qu'on s'adapte il faut qu'on investisse systématiquement voilà ce qu'on peut dire un peu comparé à nos concurrents c'est que c'est vrai que c'est un métier qui est quand même très ancien et nous on a voulu directement partir dans l'innovation et se projeter au plus loin et en vraiment en mettant en place cette stratégie financière de se dire un euro gagné un euro investi et une question également sur donc un récent décrit sur la pièce issue d'économie circulaire donc conséquence d'un loi à GEC est-ce que ça vous a permis de développer davantage votre activité est-ce que la réglementation est une motivation pour votre déploiement ou est-ce que c'était tout à fait nous on est on est automatiquement placé on est un syndicat national on essaie tout le temps de faire de discuter avec les parlementaires et tout les personnels politiques puisque les réglementations nous changent enfin peut-être pas régulièrement mais ça nous en a quand même connu quelques changements dont un important dont quelqu'un apparemment a fait la remarque très intéressante et qui en effet fait fait action des leviers qui sont très intéressants et on est obligé de passer par là puisque sinon voilà nous on fait le boulot je veux dire on a des forces commerciales sur le terrain on pousse mais malheureusement c'est c'est comme une aiguille dans une botte de foin quoi donc voilà mais avec les avec toutes ces toutes ces lois aujourd'hui qui avancent là-dessus en effet on voit que les gens commencent à s'y mettre et voilà surtout le professionnel là aussi qui a vraiment un gros le particulier aujourd'hui je pense qu'il est plus près que le professionnel le particulier aujourd'hui il est clairement dans cette attention à l'impact environnemental il est demandeur de produits de ce genre vous voyez je vous fais une petite parenthèse là on monte aussi un site de reconditionnement de véhicules puisqu'on a des véhicules qui sont très peu accidentés et que là on prend nous-mêmes la décision de remonter avec des pièces issues de l'économie circulaire pour les remettre en circulation donc on parle de vraiment véhicules reconditionnés mais là on n'est pas sur des cas comme on pourra avoir avec Aramis qui aujourd'hui vous vend un véhicule reconditionné où c'est qu'il y a trois coups de peinture et une vidange de fête là nous vraiment c'est un véhicule qui a été normalement sinistré qui a été remonté dans les règles de l'art avec des contrôles des experts du métier et qui sont remis sur le marché donc là on est sur une grosse grosse valeur ajoutée il y a quelques années en arrière les consommateurs nous disaient oula mais c'est compliqué ça me fait un peu peur aujourd'hui on est dans une approche où c'est que le client il est presque demandeur de ça il est content d'avoir d'acheter ce véhicule où c'est qu'il se dit ben voilà je leur fais confiance et en plus de ça ben j'ai fait un geste quand même pour la planète on est vraiment content qu'il y ait des choses qui bougent au niveau de l'utilisation il y avait une question sur le contenu de ce que vous recyclez donc vous intervenez principalement sur le mécanique et la carrosserie la question c'était est-ce qu'un reconditionnement de l'électronique serait envisageable et pertinent est-ce que vous avez ouvert ces réflexions alors tout à fait alors il y a même je vais rajouter un sujet là-dedans donc il y a la partie électronique alors là je vais parler d'un processus de démontage donc les composants électroniques sont démontés dans la partie carrosserie et bien évidemment qu'on traite ce genre de produit et aujourd'hui il faut qu'on commence à rentrer dans tout ce qui est ADAS donc pour parler clairement tout ce qui est aide à la conduite donc des capteurs de recul des aides au stationnement tout ce genre de choses ça c'est des produits que nous devons mettre en commercialisation et alors là il y a quelques comment dire on peut rencontrer quelques problématiques avec des constructeurs qui un peu bloquent la réutilisation avec des reprogrammations qui sont nécessaires mais ça on s'adapte on discute aujourd'hui nous les constructeurs c'est pas nos ennemis on les voit pas comme ça on essaie de discuter avec eux et de trouver des solutions donc ça c'est le premier point tout ce qui est électronique vient aussi la partie électrique électrification des véhicules donc là aujourd'hui nous on a monté une autre filiale qui va s'appeler Gensère Énergie qui va justement viser à traiter ces batteries électriques Merci beaucoup pour ce nouveau témoignage ce nouvel exemple sur un nouveau secteur qui est celui de l'automobile on va à présent donc merci à tous pour ces précédents témoignages et pour vos activités on va passer à un autre type de témoignage avec avec la senior sur quel accompagnement on peut être un exemple d'accompagnement qui peut être apporté aux entreprises sur leurs projets liés à l'économie circulaire Bonjour M. Mignes écoutez ravi de faire partie de pouvoir parler lors de cette présentation j'ai beaucoup apprécié les témoignages précédents des entreprises je ne savais pas du tout qu'il y avait un surplus existé Kipi j'avais entendu parler mais c'est des super initiatives alors la troisième pour la douche aussi je ne connaissais pas donc ESSP Solutions on a un cabinet de conseil et d'ingénierie qui est spécialisé dans la transition écologique et énergétique des entreprises donc la deuxième slide c'était très bien notre objectif c'est de voir comment on peut accompagner une entreprise l'aider à réaliser sa transition écologique avec ses critères avec ses besoins ses contraintes et identifier pour elles des opportunités et l'aider à construire construire ensemble des plans d'action qui correspondent à leurs besoins à leurs attentes donc là on va faire un focus sur l'idée c'est de présenter un peu trois types d'actions liées à l'économie circulaire on a essayé de synthétiser des accompagnements que l'on réalise là pour le coup c'est en Occitalie donc on est à l'échelle territoriale sur les entreprises locales donc ici ce sont je pense les alors oui c'est très bien c'est là c'est parfait des principaux domaines d'action donc ça je pense que à peu près tout le monde doit être conscient de ces éléments là qui sont les éléments communiqués par l'ADEME donc les principaux domaines d'action de l'économie circulaire donc là on a entendu parler de pas mal d'éléments et je pense que la présentation d'OPEO était une bonne très bonne très bonne chose là dessus sur les différents business models alors ici c'est une approche peut-être un peu plus enfin disons l'approche de l'ADEME en tout cas sur les sept grands domaines qu'on retrouve là éco-conception écologie industrielle territoriale économie de la fonctionnalité et face à ces grands ces grands thèmes c'est vrai que les entreprises ont parfois un petit peu de difficulté à se positionner à savoir quel modèle peut être le plus intéressant pour eux et surtout comment le mettre en place comment financer la mise en place de ce type d'action donc là peut-être sur la slide suivante c'est un premier exemple une entreprise dans l'Aveyron donc eux ils ont travaillé sur deux domaines deux domaines de l'action pardon de l'économie circulaire donc le recyclage et l'EIT écologie industrielle territoriale donc là c'est un schéma qui est plus ou moins précis clairement mais l'idée c'est qu'il y avait historiquement une production de chaleur gaz donc on a fait l'idée c'était de penser à comment leur usage pouvait changer dans leur usine et utiliser la chaleur fatale de leur production de chaleur là on a pensé à mettre en place des échangeurs de la chaufferie jusqu'à différents usages de l'usage de chauffage d'espace via des échangeurs aéroternes donc là c'est pour se substituer à du chauffage qui était lui réalisé au gaz également et dans le même temps des échangeurs sur des moules hydrauliques donc qui était un système enfin un process utilisé dans leur transformation et donc ils sont passés de moules électriques à des moules hydrauliques justement pour valoriser cette chaleur fatale dans un même temps donc ça c'est de la partie plutôt recyclage énergétique ensuite l'idée c'était de voir comment l'entreprise pouvait aller un peu plus loin et s'intégrer dans une démarche d'écologie industrielle territoriale c'est-à-dire à la fois pouvoir valoriser les déchets et les coproduits de leur production et également celles de son territoire avoisinant donc là l'entreprise elle travaille du bois donc par exemple sur les moules elle fabrique des meubles donc elle a besoin de mouler de la plaquette forestière donc qui est la plupart du temps du coproduit ou déchets de l'industrie du bois forestière et qui est des petits copeaux de bois sauf qu'aujourd'hui il y a une telle demande que ce n'est plus un résidu de la production de bois mais on va couper des arbres juste pour faire des copeaux donc c'est un peu la limite on va dire de la ressource du déchet qui ne devient plus un déchet mais une matière première donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut aller encore aller un peu au-delà et chercher d'autres sourcings donc on a donc ici c'est toujours sur cette diapo merci et donc ici l'idée c'était de voir comment le bois broyé interne et externe d'entreprises voisines pouvait être utilisé non pas dans une chaudière gaz mais dans une chaudière biomasse donc l'idée c'est comment est-ce que le bois maintenant peut remplacer le gaz à la fois du bois de la plaquette forestière mais l'idée c'était aussi d'explorer comment est-ce qu'on pouvait valoriser des coproduits des déchets internes externes alors évidemment il y a une thématique de réglementation en face notamment sur les déchets ou coproduits d'entreprises voisines qui rend les choses parfois pas évidentes à mettre en place mais les leviers se lèvent petit à petit et ici à droite c'est juste un petit tableau récapitulatif des économies en matière de flux matière énergie et les aspects économiques indicateurs économiques du projet si on passe sur une deuxième modèle d'action une autre entreprise donc là on va plutôt être sur la partie économie de la fonctionnalité allongement de la vie d'usage donc ça c'est une entreprise qui développe des machines qui est basée en Haute-Garonne et qui développe des machines médicales donc leur modèle actuel c'est la production de machines distribuées partout dans le monde 90% d'export et ils sont partis d'un constat c'est que en faisant une enquête auprès de leurs clients ils ont observé que 80% de leurs parcs machines étaient non utilisés chez leurs clients une entreprise qui a 25 ans et en distribuant des machines au fil de l'eau au bout d'un moment ils travaillent avec des centres de recherche qui ont des programmes de formation qui ont un temps donné donc lorsque les projets de recherche se terminent la machine n'est plus utilisée donc la réflexion d'entreprise c'est de se dire comment je peux valoriser ces machines qui dorment en fait chez les clients et comment je peux aussi repenser mon modèle d'affaires mon business model pour justement répondre un peu à cette contrainte à cette situation et aussi à la pénurie de matières premières sur certains aspects certains éléments précis de leurs machines auxquels ils font face donc l'idée ça a été dans la direction de l'économie de fonctionnalité avant de pouvoir vendre ne serait-ce que de l'usage de la machine il y a une étape intermédiaire en tout cas dans ce modèle-là on a pensé à ça de passer d'abord à un modèle de location déjà pour vérifier que l'outil de production de l'entreprise qui va clairement évoluer quand on passe d'une vente à une location il y a toute une partie de maintenance prédictive allongement de la durée de vie justement d'usage des machines qui devient très important et ça a été très bien illustré par les exemples Kipit Seb donc là-dessus l'idée ça a été de voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait se projeter dans le temps avec différents modèles comparatifs entre le modèle de vente actuel le modèle de location également évaluer les réductions d'achat de matières premières à valeur équivalente pour l'entreprise on a 39% presque 40% d'achat de matières en moins voilà et avec des temps de retour qui sont différents donc voir qu'ici à chaque fois en fait vous voyez dans les domaines d'action ils sont associés les uns aux autres en tout cas dans les projets présentés donc là si on peut passer à la dernière diapos voilà merci donc là la dernière ça va relever de l'éco-conception de l'extraction et surtout de l'achat de matières durables et de la consommation responsable donc là qu'est-ce que c'est c'est une entreprise qui elle est basée à côté de Montpellier et qui produit des stands des stands pour des salons donc là c'est un stand des stands où ils ont une durée de vie pareille qui peut être historiquement très courte et eux ils ont déjà bien intégré l'éco-conception dans leur mode de fonctionnement pour que ces stands puissent être réutilisables réutilisés et puis même aller plus loin cet outil donc là l'idée c'est qu'on les accompagne sur la partie éco-conception on a développé un outil qui a deux vocations qui a d'abord vocation à aider l'entreprise à éco-concevoir ses produits basés sur l'analyse de cycle de vie donc pour que elle en interne elle puisse valider les apports environnementaux disons de leur modèle économique qui évolue et qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place mais il faut aller plus loin donc évaluer ça trouver des opportunités d'amélioration et au-delà de ça c'est donner à leurs clients la possibilité d'eux-mêmes prendre en main l'éco-conception de leur faire des propositions de systèmes éco-conçus c'est-à-dire il y a une gamme de produits qui vont être plus ou moins basés sur des ressources durables alors évidemment l'objectif de l'entreprise c'est de promouvoir ces solutions-là mais ils font face à un marché où ils ont une offre de valeur de différents types de produits et ils souhaitent orienter faire de la sensibilisation auprès des clients pour leur montrer que telle solution technique plutôt qu'une autre a un impact environnemental qui est bien meilleur et donc ils vont les inciter à utiliser des produits qui ont un meilleur impact environnemental donc voilà là c'est c'est un petit peu un petit peu le j'ai fait un petit peu le tour d'horizon de ces trois de ces trois types disons des communes circulaires et c'est une très bonne transition donc monsieur Avadi qui doit être qui doit être présent que j'ai vu connecter tout à l'heure donc là qui va vous présenter rapidement une démarche d'une entreprise les os du sud-ouest qui a mis en place une démarche de valorisation de chaleur fatale donc c'est pour le coup on est sur l'aspect revalorisation d'un flux d'un flux énergétique dans le process alors merci pour cette proposition en témoignage bonus si vous est possible peut-être de nous faire une présentation en deux trois minutes et après on pourra revenir aux questions puisque j'ai une dernière intervention avant avant midi avant midi donc je vous écoute monsieur Avadi merci de participer à cette bonjour vous m'entendez très bien oui bonjour merci de merci de m'avoir invité à ce webinaire mais du coup aujourd'hui nous nous sommes metteurs en marché dans l'ail et nous transformons l'ail aussi et un de nos process nous demande de réchauffer l'ail avant de l'égousser jusqu'à aujourd'hui nous le faisions par l'intermédiaire du gaz très rapidement nous nous sommes rendus compte que nous pouvions faire autrement et justement en récupérant la chaleur fatale de notre compresseur d'air donc excusez-moi j'ai pas de graphique j'ai pas eu le temps d'en faire mais bon c'est pas bien compliqué donc notre compresseur nous l'avons eu en C2E donc celui-ci nous offre un échangeur huile huile eau donc nous faisons passer de l'eau dans l'échangeur cette eau est en circuit fermé cette eau passe dans un évaporateur qui diffuse l'air chaud dans notre chambre de chauffe et de cette façon nous pouvons chauffer l'ail sans chauffer l'ail avant de les gousser sans avoir besoin d'utiliser de gaz et en parallèle nous avons aussi des groupes froids des groupes froids qui produisent de la chaleur et du coup nous utilisons cette chaleur la nuit parce que nous travaillons en E8 donc le compresseur lui va nous fournir la chaleur demandée en journée et la nuit les groupes froids vont nous fournir la chaleur demandée quand le compresseur va s'arrêter donc en parallèle nous avons aussi une maîtrise de l'air c'est à dire qu'au lieu d'avoir un circuit ouvert contrairement à l'ancienne chambre de chauffe nous avons un circuit fermé donc l'air est continuellement retraitée en circuit fermé donc grâce à tous ces paramètres là aujourd'hui nous maîtrisons une grande partie de la chaleur fatale de notre site et nous avons des très bons résultats nous avons des très bons résultats et voilà donc c'est une bonne chose merci pour ce témoignage qui correspond à la partie efficacité d'amélioration des impacts et du processus je vois qu'on a eu des illustrations sur l'ensemble des différents modèles économiques des différents niveaux de la production industrielle et dans différents secteurs qui intègrent ces questions de circularité avant d'ouvrir vous pouvez rajouter des questions aux différents intervenants encore dans le chat si vous le souhaitez le temps que vous contribuyez sur ces éventuelles différentes questions je termine sur une intervention qui est plus institutionnelle puisque on a eu davantage on a laissé la part belle aux interventions aux exemples et aux interventions des accompagnateurs et des acteurs économiques je donne la parole à Sylvain Castellon qui est le directeur délégué de l'ARIS donc l'agence régionale des investissements stratégiques puisque ce qu'on souhaitait c'était illustrer avec lui je ne vais pas vous redétailler tous les accompagnements de la région mais en tout cas illustrer cet outil qui est assez récent de l'agence régionale des investissements stratégiques qui vise à accompagner des projets importants pour ces aspects de localisation d'activité et d'industrialisation merci Sylvain de nous avoir rejoint je vous en prie merci merci à vous de cette invitation et puis de cette initiative et de ce webinaire donc des contenus que j'ai que j'ai entendu dont notamment le dernier sur la chaleur fatale et c'est c'est précisément un des sujets c'est pas ça évidemment sur lequel on a travaillé en termes d'accompagnement d'une entreprise qui travaille sur ce sujet et sur le déploiement sur l'ensemble du territoire de cette technologie donc Sylvain Castellon donc je suis directeur délégué à la RIS la RIS c'est l'agence régionale des investissements stratégiques c'est l'agence une nouvelle agence qui a été créée sous l'impulsion de la région occitanie de la présidente Carole Delga et donc cette agence est née finalement d'un constat le constat c'est celui peut-être qu'on a tous fait c'est celui de rupture dans la chaîne de valeur dans l'économie qui a été mis en évidence par la crise du Covid et donc ce constat étant fait il a fait également apparaître le besoin peut-être d'accompagner et de soutenir certaines filières de sorte à pallier cette problématique et puis également concentrer ce qui est votre thème je crois une création de valeur qui soit une création de valeur je dirais régionale occitane et qui poursuivre la continuité de ces de ces activités donc l'ambition et l'enjeu de la RIS c'est d'accompagner précisément des entreprises qui portent des projets de localisation ou relocalisation industrielle sur le territoire de l'Occitanie et donc de les accompagner à un moment précisément où peut-être je dirais certains acteurs notamment la presse bancaire qui a d'autres sujets ne viennent pas je dirais sur ce moment clé qui est le moment finalement où on passe du prototype au développement industriel voilà donc sur cette étape-là certains fonds d'investissement également qui sont présents dans l'accompagnement des entreprises ne viennent pas forcément sur ces thématiques-là parce que peut-être soit la dimension en risque est encore un peu forte soit je dirais les effets leviers attendus par ces fonds ne sont pas ceux qui sont directement visés donc l'ambition de la RIS c'est précisément de venir combler un petit peu en tout cas ce qui nous a paru comme un manque peut-être à ce niveau-là pour accompagner ces projets industriels avec évidemment derrière l'objectif de créer et conserver de la valeur et partager de la valeur je dirais au sein du territoire et accompagner également le développement de l'emploi sur l'ensemble du territoire quand je dis l'ensemble du territoire je le dis à dessein c'est-à-dire que l'idée ce n'est pas d'accompagner les entreprises qui sont situées ou qui aujourd'hui sont localisées notamment proches des deux grandes métropoles Toulouse et Montpellier mais c'est bien et ça fait partie de nos tests d'investissement d'être présents sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie donc l'ensemble des départements du territoire voilà donc quelle forme je dirais quelle forme ça prend tout d'abord vous rappelez qu'autour de nous on a des institutionnels je dirais de la place alors évidemment la région Occitanie l'ensemble des agences également ARAC, AREC ADOC également la bande des territoires la chambre finale de commerce et d'industrie régionale des sociétés d'accélération de transfert caisse d'épargne qui sont également des acteurs bancaires qui nous accompagnent la BPI et des Nouveau qui est un incubateur également qui nous accompagne sur ce projet plus comme projet c'est vrai carrément je dirais un programme d'investissement vraiment important sur les 5 prochaines années puisque la vocation c'est d'investir à peu près 10 millions d'euros par an auprès d'entreprises qui portent ces enjeux donc sous quelle forme très rapidement en fait c'est une intervention qu'on appelle un haut de bilan la partie la plus risquée mais la partie très partenariale de ces projets puisqu'on étudie le projet de sorte à accompagner leurs besoins en fonds propres soit en crise de participation directe au sein des sociétés soit en quasi fonds propres sous des formes obligataires je dirais voilà une étude proche de ce qu'on pourrait qualifier du pré-bancaire voilà la philosophie c'est une philosophie très patiente et bienveillante auprès des entreprises ce qui veut dire que comparativement à d'autres fonds d'investissement l'idée c'est d'abord d'avoir des rendements assez doux je dirais et très très modeste par rapport à ce que peuvent être les stratégies d'investissement des fonds privés et être également sur des durées d'accompagnement peut-être un tout petit peu plus longues de sorte à véritablement accompagner je dirais le développement de ces projets-là et les favoriser dans cette dimension très partenariale évidemment le risque n'a pas vocation à prendre la gouvernance mais à s'installer simplement de façon minoritaire pour accompagner favoriser les projets et puis être en capacité également de vouer les effets logés sur d'autres partenaires qui pourraient venir sur l'enquête ou autre chose et alors comment sont choisis les projets et comment est-ce qu'on contacte Larisse pour proposer son projet alors comment sont choisis les projets alors d'abord il y a un certain qui nous arrive relativement immédiatement je dirais que Adhoc source beaucoup de projets pour nous donc c'est l'agence du développement économique Adhoc voilà qui est la filière je dirais Hamon que vous connaissez qui est installée sur l'ensemble de vos territoires que vous pouvez contacter sachant que ce que je veux dire c'est que les filières qui sont aujourd'hui ciblées sont celles de la santé numérique de l'alimentaire ou agroalimentaire des projets de mobilité bien intelligente ou décarbonée et des projets de transition énergétique voilà c'est 5 filières qui sont dans nos thèses on a capacité d'investissement je dirais de l'ordre d'une dizaine de dossiers par an et aujourd'hui on a quasiment beaucoup de dossiers qui nous sont remontés donc on a énormément de sollicitations mais voilà le code opératoire c'est de remonter peut-être plus facilement par Adhoc vous pouvez nous les adresser très directement ou prendre contact très directement aussi avec nous via la région via Adhoc via la région via Adhoc ou directement sur le site de l'ARIS ou de l'Aral voilà ensuite ces projets sont pas d'abord je dirais au sein d'un comité d'éligibilité qui les reconnaît éligible ou pas à nos thèses et ensuite sont étudiés comme tous les dossiers j'allais dire ainsi classiques sur la base des dossiers d'investissement qui sont constitués des éléments évidemment financiers des éléments avec la bienveillance que vous évoquiez pour cet objectif de nostrilisation et localisation et une question dernière complémentaire quelle articulation avec l'intervention de plateformes type Oxide on peut tout à fait venir en complément c'est à dire que l'idée c'est évidemment de favoriser des co-investisseurs à nos côtés donc Oxide vient on a Oxide présente sur certains dossiers auxquels nous participons donc il y a vraiment une complémentarité l'idée c'est de mettre à disposition l'ensemble des capacités d'intervention de la région donc effectivement l'ADOC à nos côtés c'est également extrêmement intéressant puisqu'ils sont capacités d'accompagner les projets sur la capacité d'abord de les structurer les accompagner bien sûr en matière de définition des projets et notamment des esplans des types de marché mais aussi capacité à bien identifier les sources d'accompagnement et une subvention possibles donc l'idée de la RIS c'est de venir compléter les dispositifs qui sont déjà bien en place au sein de la région qui sont quand même assez larges avec cette dimension de participation et d'accompagnement en fonds propres qui sur certains projets faisaient un petit peu défaut pour justement venir aider les entreprises à passer ce cap de la production industrielle Merci beaucoup Sylvain pour ce témoignage et cet exemple je le complète sur les autres dispositifs en disant que bien évidemment il existe vous l'avez évoqué les différentes agences de la région et les dispositifs portés en propre par la région des dispositifs d'aide économique que ce soit aide économique classique sur le développement d'activités ou nos aides spécifiques sur l'économie circulaire qui permettent de traiter aussi le fonds et l'objectif environnemental d'un projet avec un focus particulier sur ça davantage que sur seulement le développement économique donc il existe et nous sommes en lien les uns avec les autres donc c'est-à-dire qu'il suffit au porteur de projet de trouver un point d'entrée par ces agences par notre agence de développement économique par la région pour qu'on trouve la bonne solution au développement de votre projet ça c'est la partie aval le développement de projet et sur la partie en amont c'est-à-dire échanger les idées discuter avoir des idées de projet et créer des partenariats c'est ce que nous faisons via ce forum économie circulaire via le webinaire qui s'est déroulé aujourd'hui il y a beaucoup d'autres webinaires thématiques qui se tiennent durant cette journée mais évidemment au quotidien vous avez la plateforme cyclope des acteurs de l'économie circulaire qui permet les mises en relation et les mises en lien et puis bien sûr les équipes nous-mêmes les équipes de la région mes collègues qui pouvant vous aider dans le développement de différents projets ou vous mettre en relation avec d'autres porteurs je vais terminer ce webinaire en remerciant l'ensemble des intervenants qui ont bien voulu se prêter au jeu dans des circonstances de préparation qui ont pu être un petit peu compliquées la semaine dernière je vous remercie de votre réactivité de la diversité et la complémentarité de vos témoignages et puis de votre motivation de vos projets et de votre intérêt et envie de les partager avec d'autres parce que c'est ce qui nous c'est ce qui donne sens à notre action et c'est ce qu'on cherche à faire avec vous tous donc merci pour l'ensemble de ces témoignages merci pour votre participation et à ceux qui nous ont écoutés ce webinaire a été enregistré et pourra donc être retrouvé sur la plateforme Cyclope en rediffusion vous pouvez en parler autour de vous si vous avez trouvé cela intéressant et en tout ou partie merci à tous et bonne continuation sur ce forum puisqu'il reste des webinaires cet après-midi s'il y en a qui vous intéressent et merci d'avoir participé merci d'avoir regardé cette vidéo